Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La graine d'Evea coûte désormais 87 francs CFA le kilogramme. L'annonce a été faite aux producteurs d'Evea de Côte d'Ivoire le 3 août dernier à Bonnois. Les relations commerciales entre la Suisse et la Côte d'Ivoire se portent bien. Elles évoluent dans les domaines de la formation, la culture, l'économie et le sport. Laurent Gbagbo s'est également prononcé sur la crise du Niger. Il invite la CEDEAO à privilégier le dialogue avec les nouvelles autorités du pays. 87 francs CFA. C'est le prix d'un kilogramme de graines d'Evea en Côte d'Ivoire. La nouvelle a été donnée aux acteurs par le président du conseil d'administration de la Fédération des producteurs d'Evea de Côte d'Ivoire, Koblavi Dibi-Michel. C'était au cours du lancement de la tournée d'information à l'intention des délégués village et producteurs de la filière à Bonnois le 3 août dernier. Pour faciliter la commercialisation de la graine, 100 centres de collecte seront répartis à travers les secteurs et véhicules. Vous savez, l'Evea c'est beaucoup d'investissement. C'est investir et attendre 7 ans. Et si 7 ans pour vous rendre compte le prix n'est pas à la mise que vous souhaitez, les gens peuvent être découragés. Donc c'est dédié aux producteurs. Il y a de l'espoir. Continuer à nous battre. L'Evea nourrit son norme. Le nouveau prix permettra ainsi une amélioration des revenus des producteurs pour la prime Covid-19. 129 000 planteurs recevront 37 000 francs CFA chacun, environ un montant total de 500 milliards de francs CFA. Je voudrais vraiment remercier la Fédération pour le travail du titan qui est en train d'être fait, parce que le planteur qui est dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas l'information vraie, se perd. Et donc l'objectif du travail d'aujourd'hui, c'est de vulgariser, d'aider les planteurs à avoir la bonne information. Et aujourd'hui, sur le plan international, les coûts ne sont pas très très bons. Si les graines de verre viennent à donner un peu plus d'argent aux planteurs, ça ne fait que remonter le coût, donc améliorer leurs revenus. La tournée qui s'achève le mercredi 16 août vise à présenter les activités inscrites au programme de travail du budget annuel, comme la commercialisation de caoutchouc, la distribution du fonds Covid, les avancées concernant la valorisation de la graine d'Evea, ainsi que les initiatives de tournée de la fêtière à Promac. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Suisse sont à la hausse. En 2022, ils ont atteint un montant de 936 milliards de francs CFA, classant désormais la Suisse au rang de troisième importateur. Cette annonce a été faite par l'ambassadrice de la Confédération helvétique des Suisses en Côte d'Ivoire, à l'occasion du 732e anniversaire du pays. La dynamique positive ivoirienne est très encourageante et mérite d'être renforcée. Ainsi, en soutien au cercle vertueux, sécurité, paix et développement que la Côte d'Ivoire a su enclencher, la Suisse a lancé plusieurs grands projets de coopération en développement cette année, qui cible en particulier les jeunes au nord et la lutte contre le travail des enfants dans la région de l'Anawa. Sur fond de renforcement des liens de coopération entre Abidjan et Berne, la célébration de la fête nationale suisse a vu la participation de plusieurs autorités politiques. Ceci témoigne de l'excellente relation entre la Côte d'Ivoire et la Suisse, notamment dans les domaines de la formation, la culture, l'économie et le sport. Au niveau multilatéral, nous avons toujours, encore une fois, bénéficié du soutien de la Suisse. Et d'ailleurs, je me félicite vraiment en général de la convergence de vues entre nos deux pays et du soutien réciproque. Le 25 novembre 2021, trois importants accords ont été signés entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Ils concernaient le renforcement de la coopération dans la gestion de migration et la lutte contre la migration irrégulière. Ces accords prévoyaient, entre autres, l'assistance à la Côte d'Ivoire pour l'amélioration du contrôle aux frontières et la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services. La célébration sobre du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a également eu lieu à l'intérieur du pays. La ville de Ouragayo n'en est pas restée en marge. Après la prise d'armes, le sous-préfet Fofana Kader a salué les nombreux efforts entrepris par le président Alassane Ouattara pour la mise en œuvre d'actions menées en faveur de l'amélioration des conditions de vie et du travail des populations. Pour ce qui est de la préservation de la paix, il a exhorté les femmes et les hommes au vivre ensemble dans un contexte électoral. Je tiens ici à inviter les responsables de partis et groupes politiques à œuvrer pour une bonne tenue de s'exprunter dans un climat de paix, de fraternité et de faibli électoral. J'exemple donc tous les responsables politiques locaux et les populations dans leur grand ensemble à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Les acteurs politiques de Ouragayo ont salué le message du sous-préfet. Ils ont promis jouer leur partition pour des élections apaisées le 2 septembre prochain. Aujourd'hui, nous parlons de la cohésion sociale, donc nous devons aller à des élections apaisées, mais je dirais même fraternelles. Voilà, parce que c'est Ouragayo qui gagnera, c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera, à part à centrer les chérés. Cette célébration a été marquée par un salut aux couleurs. La cérémonie de prise d'armes a été effectuée par un détachement de la gendarmerie et de la police de Ouragayo. Laurent Gbagbo invite Alassane Ouattara et ses pères chefs d'État à privilégier le dialogue avec les nouvelles autorités du Niger. Pour l'ancien chef de l'État, une intervention militaire de la Céduyao au Niger risque de constituer un fâcheux précédent dans l'histoire de l'organisation sous-régionale. Il a signifié dans une déclaration lue par son porte-parole, Justin Coné-Catinant, lundi dernier au siège du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à Abidjan. J'affirme d'emblée mon opposition, burette connue de belle lurette, à toutes les formes de coups d'État, qu'ils soient militaires ou civils. Les manipulations des constitutions pour se maintenir au pouvoir ne sont possibles que parce que les auteurs s'appuient sur la faute brutale des armées pour faire prospérer leurs entreprises. De ce point de vue, même si les modes opératoires sont distincts, le mécanisme de prise ou de constitution de pouvoir repose, dans les deux cas, sur le même principe de base, l'usage de la force. Je condamne donc la prise de pouvoir par les armes au Niger et porte atteinte à la démocratie dont je reste un fervent défenseur. Pour Laurent Gbagbo, il faut donner une réponse rassurante au peuple nigérien face aux interrogations et autres inquiétudes de la jeunesse et les populations africaines. Cette réponse ne peut en aucun cas relever de la violence, a-t-il signifié, avant de se prononcer sur les discours du président Alassane Ouattara du 6 août 2023 relativement au décès de l'ancien chef d'État Henri Conan Bédier. L'une des demandes même fois formulées de son vivant par le président Henri Conan Bédier, à savoir la création d'un contexte favorable pour solder définitivement le passif des deux dernières décennies marquées par de graves crises politiques. Il est de notoriété que le président Henri Conan Bédier a régulièrement demandé la libération des prisonniers de la crise post-électorale de 2011 et celle de la crise du troisième mandat. Il convient de rappeler qu'à ce jour, neuf membres des forces de défense de sécurité qui ont défendu la République en 2011 sont encore en prison. Les dirigeants de la CE2EAO vont à nouveau se réunir jeudi 10 août pour évoquer la situation au Niger, deux semaines après un coup d'État. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada